Adiaké, rassemblée, place Alassane Ouattara de la ville ce lundi matin, rassemblement pour accueillir le président de la République. Cette commune du sud-est ivoirien a la première étape de la visite d'Etat entamée ce lundi par le chef de l'Etat. Un honneur pour Adiaké, tout le département est reconnaissant. Monsieur le président de la République, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, Adiaké va mieux aujourd'hui. Oui, les résultats scolaires sont meilleurs, on se soigne dans les moyennes conditions, la ville est propre, davantage de villages sont électrifiés et ont accès à l'eau potable. Nos routes sont en meilleur état. Tout ça grâce à vous, monsieur le président de la République. C'est pourquoi Adiaké est si heureuse de vous recevoir ce matin d'un enthousiasme généralisé parce que nous savons qu'après vous avoir dit merci pour tous les bienfaits passés, nous recevrons les retombées sociales et matérielles de votre passage. Que dis-je ? Nous recevrons notre part de bonheur. Visite d'Etat, prétexte de passage en revue, des difficultés rencontrées par les populations locales, celles d'Adiaké ont eu l'occasion de faire part de leur doléance au président de la République. Adiaké veut sa part de développement. Excellence, monsieur le président de la République, beaucoup a été fait pour notre département, mais beaucoup reste encore à faire. Il s'agit notamment du démarrage effectif des travaux de la ville universitaire, de l'inscription des îles Bétibé au patrimoine de l'UNESCO, de la création d'un port et d'une école de pêche à Adiaké, de l'ouverture de la voie reliant Assini à Adiaké, de la mise en place d'un bac reliant la sous-proverture d'Ethioboué à Adiaké, du bitumage de l'axe Eboué adjoint Etioboué à Koningbé. Le développement, c'est aussi ce qu'a promis le président Alassane Ouattara aux populations d'Adiaké. Ce progrès serait encore plus consolidé et restauré avec une paix durable, a-t-il dit. Le chef de l'État en a donc appelé à la cohésion sociale et au travail. Voyez-vous, cette région est tellement belle et c'est pour cela que la paix est indispensable pour notre pays. Car c'est quand une région est en paix, quand les touristes sentent qu'il n'y a pas de tension, qu'ils sont tentés de venir et je voudrais donc en appeler à tous à maintenir et à consolider ce climat de paix pour nous permettre de développer davantage le tourisme dans cette belle région. Le montant des investissements dans le sud Komoe s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. De mon point de vue, cela est totalement insuffisant. Donc nous allons faire beaucoup plus. Et nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans la région du sud Komoe. Nous allons étudier vos doléances dans le cadre du plan de développement 2016-2020. Mais d'ores et déjà, s'agissant des infrastructures routières, je peux vous dire que nous avons décidé de la construction de plusieurs routes reliant les principaux chefs-lieux du département. Nous avons également la construction de la ville universitaire d'Adiaké et ce sera fait. C'est une promesse à laquelle je tiens. Le site a déjà été trouvé et les recherches de financement sont en cours. Nous avons aussi pris des dispositions pour faire la zone touristique d'Assiné Mafia une zone prioritaire. Donc vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions le faire. A l'instar de toutes les visites d'État, plusieurs dons ont été faits lors de l'étape d'Adiaké. Ceux des populations en chef de l'État et en retour, les dons de l'État en matériel roulant pour renforcer l'exercice de l'administration. Plus de 16 millions de francs CFA de dons en espèces ont également été remis aux populations de la part du président Alassane Ouattara. Sous-titrage ST' 501